Le serment khutbah de la dame Zaynab salamu lai alaiha devant le palais de Yazid ibn Mu'aviya le maudit à Cham à Damas. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la bénédiction soit sur le messager de l'islam et sa descendance immaculée. Gloire à Allah, le véridique par ses paroles. Mauvaise fut la fin de ce qui faisait le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant rayés. Surat al-Roum, surat 30, verset 10. Donc, aux Yazid, qu'espérais-tu en nous privant de l'étendue de la terre et des cieux, et en nous gardant en captivité de la sorte ? Pensais-tu que nous serions méprisables à la vue d'Allah ? Croyais-tu que ton pouvoir jouerait d'une quelconque estime devant lui ? Ou bien est-ce que tu penses avoir gagné le toi-même ? Tu te glorifies avec arrogance d'un succès bien apparent, de vantant de la personne gaiement et avec exubérance. T'imaginais-tu donc que le monde s'était soumis à toi, que les choses s'étaient harmonisées selon ta convenance, et que notre autorité et notre grandeur étaient devenues tiennes ? Détrompe-toi, mais attends donc, sois patient. Aurais-tu à ce point négligé les paroles d'Allah, l'omnipotent, le majestueux ? Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai, si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'il augmente leur péché, et pour eux un châtiment avélissant. Surat al-Imran, surat 3, verset 178 Ô fils d'esclaves libérés, crois-tu être juste en demandant à tes femmes et tes servantes de se couvrir, tandis que tu retiens prisonnières les filles du messager d'Allah ? Tu as violé leur voile, exposant leur visage aux yeux des inconnus et des gens de ce pays, traînés de ville en ville par les ennemis. Leurs visages ont été découverts au regard de ceux qui leur sont proches et éloignés. Humbles ou nobles, elles, les femmes, n'ont ni gardiens, ni protecteurs, ni même de défenseurs. Comment peut-on croire être bon, toi, le fils de celle qui fit arracher le foie de ces hommes purs et qui étanchât sa haine avec la chair de ces martyrs ? Une allusion est faite ici avec l'assassinat de Jeannabe Hamza, dont le foie a été arraché puis mangé par la grand-mère de Yazid. Comment une personne qui regarde les gens de la famille du prophète avec ressentiment et hostilité, avec aversion et malice, pourrait ne pas arborer de la haine à notre égard ? Ô Yazid, as-tu songé à ce que peut penser le messager de Dieu en nous voyant dans cet état ? Et tu oses réciter sans culpabilité et gravité qu'ils, les mécréants vaincus à Badr, auraient fait bon accueil et auraient approuvé heureux ? Puis ils auraient dit, ô Yazid, ne t'arrête pas, en versant le sang de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager et sur sa descendance, les étoiles brillantes de la terre parmi la descendance de Abdul Muttalib. Tu en appelles à tes ancêtres en te lamentant. Non, bientôt, tu seras parmi eux, regrettant toutes ces paroles que tu as dites et toutes ces choses que tu as faites. Ô Allah, récupère pour nous nos droits et venge-nous de ceux qui nous ont oppressés. Fais descendre ta colère sur ceux qui ont répandu notre sang et assassiner nos gardiens. Par Allah, ce n'est nul autre que ta propre peau que tu as tailladée et nul autre que ta propre chair que tu as lacérée. Bientôt, tu retourneras vers le messager d'Allah que la paix soit sur lui et sa descendance. Avec ce poids que tu as supporté en répandant le sang de sa progéniture et souillant sa sainteté en décimant sa descendance et sa chair, viendra le jour où Allah les réunira, ordonnant l'ouverture de leurs affaires et restaurant les droits de chacun. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvu et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Sourat Al-Imran, Sourat 3, verset 169 Il te suffit que c'est Allah qui te jugera, que Mohamed, que la paix soit sur lui et sur sa descendance, sera ton ennemi et l'ange Gabriel te demandera des comptes. Bientôt, ceux qui t'ont permis de contrôler et de diriger les musulmans sauront quels mauvais échanges pour les injustes. Sourat Al-Khaf, Sourat 18, verset 50 Alors ils sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible. Sourat Mariam, Sourat 19, verset 75 Ce sont les calamités qui me forcent à te parler ainsi, car je méprise ta puissance et je trouve que c'est t'accorder trop d'importance que te faire des reproches et te faire trop d'honneur que de te réprimander. Mais les yeux sont en larmes et les poîtres traînent en feu. Combien étonnant que tu aies pu prendre l'initiative de tuer les éminents partisans de Dieu par les partisans des relâchés au moment de la victoire de la Mecque du démon. En en prenant un butin, tu ne vas pas tarder à découvrir que tu es perdant, au moment où tu ne trouveras que ce que tes mains ont présenté. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est pour son bien, et quiconque fait le mal, il le fait à ses dépens. Ton Seigneur, cependant, n'est point injuste envers les serviteurs. Sourat El Fossilet, Sourat 41, verset 46 C'est auprès d'Allah que l'on se plaint, et c'est lui qui a autorité dans l'adversité et dans l'aisance. A l'origine de tes stratagèmes, déploie tes efforts et montre ton hostilité avec force. Par Dieu, tu n'effaceras pas notre mémoire et tu ne feras pas mourir notre révélation. Tu ne connais pas notre terme et tu ne te débarrasseras pas de cette infamie. Et qu'est-ce ton avis sinon erreur ? Tes jours sont comptés et ton regroupement sera éparpillé. Viendra un jour où un requérant viendra pour annoncer Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Sourat El Hud, Sourat 11, verset 18 Louange à Allah qui est achevé pour le premier d'entre nous par le bonheur et le pardon et pour le dernier d'entre nous par le martyr et la miséricorde car il est très miséricordieux, affectueux et il tient nos comptes. Auquel bon dépositaire ! Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Sourat Al-Imran, Sourat 3, verset 173 C'était un extrait du serment, le khutbah de Sayyida Zainab bint Ali alayhi salam à Cham devant Yazid ibn Muaviya le maudit qu'Allah augmente son châtiment, Inch'Allah ta'ala, Amin et qu'Allah hâte la réapparition d'Imam al-Muntazar pour qu'il puisse venger le martyr d'Imam alayhi salam ainsi que ses compagnons, Amin, Souma, Amin